La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmond Dogo, compte parmi les 32 membres du gouvernement Patrick Hatchi II, qui ont été reconduits dans leur fonction le mardi 19 avril 2022. Les membres du nouveau gouvernement qui sont passés de 41 à 32 membres sont appelés, à plus d'initiatives et de célérité, dans la mise en œuvre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire selon les attentes du président de la République, Alassane Ouattara. La ministre pose une action de solidarité quatre jours après sa reconduction, la ministre Miss Belmond Dogo a aussitôt repris ses actions de solidarité auprès des populations victimes de sinistres. En effet, dans son élan de solidarité, une délégation de son ministère a, ce samedi 23 avril 2022, rendu visite aux familles des deux petites filles emportées par les flots des eaux des dernières pluies tombées sur Abidjan le jeudi 21 avril 2022, précisément à la rivière Abonoumain. Nous avons apporté la compassion du gouvernement aux familles éplorées dans une note publiée sur sa page Facebook ce samedi 23 avril 2022, la ministre a fait savoir qu'une délégation de son ministère a apporté soutien et compassion du gouvernement aux parents qui ont été séparés à jamais de leurs deux enfants par les flots des eaux de ruissellement des fortes pluies. Blandine et Noriatou étaient respectivement âgées de entre 8 et 10 ans. Elles ont tragiquement perdu la vie, ce jeudi, emportées par les eaux des dernières pluies tombées sur Abidjan, a regretté la ministre avant d'ajouter, « A la rivière Abonoumim avec mon collègue Bouaké Fofana, nous avons apporté la compassion du gouvernement de Côte d'Ivoire aux familles éplorées en pot et kima, en présence du consul général du Burkina Faso à Abidjan, a indiqué la ministre. » Une énième tragédie selon les sources, portée disparue suite à la grande pluie dans plusieurs communes de la capitale économique d'Abidjan dans l'après-midi du jeudi 21 avril 2022, les corps sans vie des deux deux petites filles ont été découverts le vendredi 22 avril 2022 à la rivière Abonoumim. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique politique, des révélations sur Miss Belmond Dogo, la ministre se confie « Il s'agit d'une énième tragédie de ce genre occasionnée par les fortes pluies qui s'abattent très souvent sur le grand Abidjan. » Pour rappel, en fin 2021 deux écoliers frères ont été emportés par le flot des eaux de pluie dans la commune de Yopougon. C'est donc le lieu pour d'interpeller les parents à prendre au sérieux les alertes de la Sodexam et à prendre toutes les dispositions via accent grave vie des enfants pour éviter certaines situations dramatiques.